bonjour alors je te pose une question pourquoi utiliser un template déjà prêt pour tes vidéos animées avec powerpoint pour te faciliter la vie tout simplement je ne sais pas pour toi mais il m'arrive de ne pas avoir d'inspiration pour le design de mes vidéos animées c'est d'ailleurs à cause de ce problème que j'ai cherché où je pourrais trouver ce qui me manquait j'ai cherché trouvé de nombreux sites et celui qui a retenu mon attention c'est power slide la bibliothèque power slide est en constante augmentation comprend des milliers de diapositives d'animation dynamique utilisable et customisable couvrant un large éventail de thèmes la meilleure partie est qu'il te donne le pouvoir de créer facilement un nombre illimité de vidéos époustouflantes unique des présentations des diaboramas des promotions d'affaires ou toutes sortes de médias numériques avec facilité et sans aucune restriction il n'y a rien de plus dont tu as besoin pour que ton audience soit scotchée passons donc maintenant à la démonstration je vous emmène dans le site où se trouve la librairie de power slide il y a énormément énormément de slides et on va faire un petit peu le tour mais c'est sûr on ne doit pas tout voir vous pouvez mettre par exemple votre site en français voilà je vous ai mis le site en français et du coup c'est plus compréhensible pour chacun alors dans cette bibliothèque il y a plusieurs catégories mais bon là on a toutes les catégories confondues et après il y a ce qu'ils appellent les étiquettes c'est les mots clés en fonction des mots clés vous avez différents template certains template ont plusieurs mots clés donc vous verrez il y en a vraiment beaucoup 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 et on ne verra pas tout c'est sûr je vais vous en montrer quelques-uns je ne vais pas commenter en même temps puisque ce qui compte c'est de regarder je vous mettrai une petite musique pour que ce soit moins enquiquinant si je prends une des catégories que je vais ouvrir dans un autre onglet on voit que en premier dans un même slide il vous montre tout ce qu'il y a et en dessous vous pouvez cliquer sur le template pour voir ce qu'il y a dans le template et ainsi vous faire une meilleure idée on peut prendre une autre catégorie de template là c'est pareil on les voit tous ensemble et puis si on clique sur un on va voir le détail qui va s'afficher en plus grand voici encore un autre type de template ils sont différents si j'ai trouvé cette bibliothèque de template très intéressante parce qu'il y a énormément énormément de template qui sont déjà prêts pour servir à tout le monde je vous laisse regarder les enregistrements que j'ai fait je vous mettrai le lien vers le site ce site où vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a comme possibilité afin de vous rendre mieux compte de tout ce qu'il y a bien sûr sur ce site vous n'allez pas pouvoir télécharger les templates simplement les regarder je vais maintenant vous emmener dans mon compte pour que vous puissiez voir comment l'on procède pour télécharger un template nous allons aller voir ce qu'il y a dans la bibliothèque basique qui ne comprend pas tout mais qui contient déjà beaucoup de choses moi je me sers surtout des vidéos templates mais il y a d'autres choses regardons les vidéos templates que l'on vous propose avec les tags à gauche que je viens de mettre en français pour que vous ayez un meilleur aperçu de ce qu'il y a dans ces templates il y a la date de création du template comme ça vous savez à peu près quand il a été créé il y en a toujours de nouveau par exemple celui ci il y a des formes dedans on peut voir les différents templates qui comprend ça c'est juste l'aperçu vous verrez après qu'on peut aller plus loin là encore l'aperçu de celui ci on clique sur les flèches pour avoir le slide suivant si ça vous permet de choisir sans passer par toutes les pages on va aller voir page 5 par exemple celui ci je l'ai téléchargé pour m'en servir pour faire des transitions avec une explosion je trouve ça assez sympa on va ouvrir celui ci voilà on voit bien sûr en dessous les différents slides qu'il y a dedans voilà et il y en a beaucoup parce qu'il faut descendre et découvrir les autres bon celui ci me convient je sais que je vais pouvoir en faire quelque chose je vais donc télécharger ce produit je l'enregistre sur mon ordinateur là où je veux qu'il soit moi je le mets toujours au départ dans les téléchargements et comme il est en version zip je le désipe et je vais aller chercher le ppt que l'on va modifier je vous montre comment maintenant que le template est ouvert je vais aller dans activer la modification voilà c'est fait je regarde s'il y a tous les slides oui il y en a 24 donc il y a quand même pas mal de slides je vais cliquer en bas sur la fenêtre diaporama pour que l'on puisse voir ce slide en entier voilà avec les animations texte et images nous voici à nouveau dans template nous allons aller dans sélectionner pour ouvrir le volet de sélection afin de savoir ce qu'il y a dans chacun des slides vous voyez que si je clique sur le petit oeil ça enlève une partie des rectangles alors là on était en en screen mais si on enlève les rectangles haut et bas qui cachent une partie de la du slide nous nous retrouvons avec un slide normal je pourrais vous montrer comment il est possible de changer tout ce qu'il y a dans un slide mais je vous le montre en détail dans ma formation qui est offerte donc je vais vous inviter à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour aller voir cette petite formation offerte il est possible aussi de regarder les différentes vidéos que j'ai déjà mises sur la chaîne youtube dans la prochaine vidéo nous verrons la transition morphe que j'adore utiliser surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite tout 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 – Sous-titrage FR 2021